Bonjour à tous alors j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mamadou Diabaté, le DG. Alors Mamadou Diabaté c'est un grand griot. Pour ceux qui ne le savent pas, un griot c'est un conteur de récits ancestrales. En français on les appelle les griots, en sonniti on les appelle les nyarmalas, en bambara on les appelle les djelis et en wolof on les appelle les gewell. Les gewell ou les kewell. Les griots sont des conteurs de récits ancestrales mais aussi spécialisés dans la louange alors vous allez pouvoir en savoir un peu plus on se dit à tout de suite. Bonjour à tous alors j'espère que vous allez tous très très bien. Alors me revoilà en compagnie de Mamadou Diabaté, dites le DG. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, Mamadou Diabaté c'est un griot. Alors un griot c'est un conteur de récits ancestrales donc du coup il est là, il est présent et il va pouvoir vous en dire plus, nous en dire plus. Bonjour Mamadou ça va ? Bonjour ça va, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais tout va bien Alhamdoulilah. MashaAllah on est là. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ouais. Donc on est ensemble. On est ensemble. Toujours. On est ensemble Mamadou. Alors dis-moi Mamadou du coup on va commencer directement avec les présentations et moi j'aimerais bien que tu te présentes aujourd'hui. Ok bah je me présente je suis Mamadou Diabaté, né en France, grandi en France. Griot, je l'ai eu de mon père, Tountou Diabaté qui est l'actuel chef de Griot du Mali, de la France. D'accord. Et voilà, j'ai les deux cultures, la culture française. Tu as les deux cultures. Et la culture africaine. D'accord. Parce que je ne dirais pas je suis malien, mauritanien ou sénégalais, moi je suis africain. T'es africain avant tout. Ah je suis africain avant tout. Avant tout. Avant tout je suis africain. Très bien. Alors tu m'as dit que, alors ton père s'appelait du coup Toutou. Toutou Diabaté. On va y revenir doucement mais sûrement tout au long de l'interview. Alors là on va commencer directement avec la première question. Et j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est qu'un griot. Quel est le rôle d'un griot ? Le rôle du griot c'est, comme tu l'as dit, c'est le conteur des récits ancestrales, c'est le médiateur, la mémoire des rois, le conseiller des rois. Le griot, c'est pas celui qui quémande. Parce qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de griot, directement les gens ils se mettent à leur aller grot, ils viennent demander l'argent. Non. Le griot c'est pas le quémandeur, c'est pas un mendiant le griot. Son rôle à la base c'est le conseiller, le médiateur, l'historien. Et celui qui raconte les récits par l'oral, qui joue aussi de la musique, qui raconte des contes, qui connaît l'histoire des mondes de famille, les généalogies. Etc, etc. Un sac à parole, grenier à parole, le visage, la bouche, la mémoire, des empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, faut savoir connaître les noms de famille, leur histoire, l'histoire des villages. C'est tout ça le griot. 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 Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par cette question-là. C'est très important de mettre une définition sur un mot. Ils ont un très 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 beau rôle aujourd'hui. C'est un très beau rôle. Juste aujourd'hui les gens ils voient le rôle du griot autrement. Autrement. Souvent quand on parle du griot on voit le chanteur ou la chanteuse ou celui qui vient demander l'argent. C'est pas ça. Tout le monde chante. Il y a beaucoup de gens qui chantent c'est pas des griots. C'est pas des griots. C'est vrai. Il y a des gens ils viennent demander de l'aide. Quand on dit qu'ils viennent demander de l'aide c'est quoi ? C'est de l'argent. Est-ce que c'est des griots ? C'est pas des griots. C'est pas des griots. Le rôle du griot c'est pas mendier. C'est pas le mendiant. C'est lui qui est le lien entre les familles. Exactement. C'est lui la bouche. Ouais. Qui connaît l'histoire. C'est toi qui le transmets. Qui transmets aussi l'histoire. C'est ça. Comme on dit en sonique le mot griot c'est diare. Diare. C'est-à-dire celui qui soigne. Quand il n'est pas là c'est lui qui vient il intervient il dit non faut pas faire ça. Il raconte un peu l'histoire des ancêtres. Ah ton père il n'a pas fait ça. Ton grand-père il n'a pas fait ça. Pourquoi toi tu veux faire ça ? C'est en quelque sorte c'est aussi un médiateur. Ouais c'est là c'est ce que j'ai dit. C'est un médiateur. C'est aussi un médiateur hein. Voilà quand il y a un divorce lui-là il dit non faut pas faire ça. Il intervient il essaie d'arranger. C'est celui qui soigne. Djaranda là. Exact. Et en Bambara on dit djeli. Le miel. C'est une Bambara qu'on passe bientôt. Voilà. En Bambara on appelle ça djeli. Ah djeli ça veut dire le miel de l'union. Le miel de la société. D'accord. Ça je le savais pas. Je savais pas la définition. Djé c'est l'union. Oui. Lits en Bambara ça veut dire miel. D'accord ok. C'est à dire le miel de la société celui qui ramène la joie. Celui qui ramène la joie. Ah celui qui ramène la joie. C'est sucré en plus. Voilà c'est sucré. C'est bon le miel non ? C'est très bon. C'est pas comme le pivot. C'est très très bon le miel. Franchement moi ben du coup on a toute une histoire. Toi tu es griot aujourd'hui. Moi je suis mal gay aujourd'hui. Oui. On est aussi des paroles. Moi je suis une parolière. Oui c'est ça. Mon père c'était un grand parolier. Exact. Je suis une parolière. Moi aussi si je peux dire ça comme ça. Vous venez de le découvrir je vous fais découvrir. Mais donc du coup aujourd'hui on est là pour toi. Donc du coup on va se concentrer sur. On va se partager leurs paroles. On va se partager leurs paroles. On va se partager leurs paroles. Il y a ma grande sœur qui arrive. Elle c'est une très grande parolière aussi. Ok. Qui est en face de toi d'ailleurs. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Alors on va commencer. On va continuer du coup. Excusez moi. Avec la deuxième question. Alors comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Vous êtes énormément de griots ici. Que ce soit ici. Que ce soit en Afrique. Voilà. Vous êtes partout. Même nous on est partout. Alors qu'est-ce qui a fait que tu as. Qu'est-ce que tu as fait. Pour te distinguer des autres griots. Comme je dis distinguer. Aujourd'hui tout le monde connaît Ganda. C'est toi. On l'entend. On l'écoute jusqu'à présent. Tout le monde connaît Djaré sec. On le voit. On l'écoute jusqu'à présent. Aujourd'hui c'est Jimamadou Diabaté. Le DG. Tout le monde sait que c'est toi. Mais comment est-ce que tu as fait. Pour te distinguer des autres griots. Ce que j'ai fait pour me distinguer des autres griots. C'est que déjà moi je suis né en France. Et souvent quand on est né en France. Les parents ils ont tendance à dire. C'est des enfants perdus. Et moi je suis né dans une famille de griots. Je suis griot. Depuis tout petit moi. Depuis le jeune âge. Je n'ai pas eu des cadeaux. Comme tous les autres enfants. Moi j'ai des instruments. Des instruments. C'est-à-dire avec ça j'ai grandi. Je joue. Jusqu'à moi-même j'ai aimé la parole. Parce qu'on peut être griot et ne pas pratiquer. Et ne pas pratiquer c'est vrai. On peut être griot. Mais on est griot. On ne devient pas griot. C'est vrai. Tu vois. Les liens du griotisme c'est par les liens du sang. Ton père il est griot. Tu es griot. Mais tu ne deviens pas griot. Tu n'es griot. Tu es griot. Mais on ne devient pas griot. On est griot. On est griot. Voilà. D'accord. Donc maintenant moi j'ai grandi avec des instruments. Après jusqu'à moi-même j'ai aimé l'art de la parole. Je me suis approché de mon père. Il y a même des grands mangués aussi. Des grands savants. Je me suis approché. Je voyage beaucoup. J'apprends et je me suis dit pourquoi pas aussi suivre les traces de nos parents. Mais comment me distinguer des autres. Je vais parler un peu en français. Pour ceux qui ne parlent pas. Qui ne maîtrisent pas leur langue. Le sonique ou le bamba. Ils puissent comprendre aussi ce que nos parents racontent dans les récits. Tout ce qui est raconté. Parce que souvent. Tu dis à un jeune de cité ou de nos quartiers. Tu viens de quel pays ? Il va te dire du Mali. Ou au Mali par exemple il va dire Bamako. Or que Bamako c'est un carrefour. Tout le monde vient d'un village. Tes parents ne sont pas forcément nés à Bamako ou à Noachshott ou à Dakar. Ils viennent du village. Mais souvent ils ne connaissent pas leur histoire. Par exemple tu leur dis ton nom de famille c'est quoi Traoré ? Ça veut dire quoi Traoré ? Comment ton nom de famille tu l'as vu ? C'est quoi l'histoire de ton nom de famille ? Il y a une histoire. Il y a une histoire. Et aussi leur raconter qu'il faut être fier de ce qu'on est. Tu vois tes Sonique, Bambara. On vient des grands empires. L'empire du Ghana, l'empire du Mali. C'est des histoires magnifiques. Être africain même c'est magnifique. Il faut connaître ton histoire comme on dit avant de savoir où tu vas. Il faut savoir d'abord d'où tu viens. Le présent sort du passé. L'avenir sortira du présent aussi. C'est exactement. Ça veut dire moi je me suis distingué. Je parle en français. En Bambara. Pour toucher le maximum de personnes. Pour toucher le maximum de personnes. Je ne vais pas faire comme Ganda. Lui il est unique. Il est unique en son genre. Je ne vais pas faire comme Baba Kone. Il est unique. Je ne vais pas faire comme Djalé Sek. Ou Djalé Toutou. Mammoul ou Thirira. Ou Samba Souleymane Sissé. Ou Tijane Konte de Baroum. Je ne vais pas faire comme eux. Moi je suis de la nouvelle génération. D'où le DG. Deuxième génération. Donc il faut que je ramène autre chose pour donner envie aux gens de m'écouter. Qu'ils aient envie de connaitre leur histoire aussi. Tu vois. Donc moi c'est ça. Et puis j'ai deux cultures. J'ai la culture ici. Je suis né en France. Tu as la culture française et la culture. Donc les gens dès qu'il voit. Lui il est né en France. Oui on dirait pas. Mais je suis né. Mais je trouve ça va nous intriguer. Voilà je suis né en France. J'aime mon histoire. J'aime l'Afrique. Et je suis griot. Donc je me dois aussi de transmettre l'histoire. De transmettre l'histoire. Voilà. Sinon ça va se perdre. Exactement. Sinon on ne suit pas les traces de nos parents. On va dire ah tout ça laisse tomber. C'est des histoires. Mais ça va se perdre. Après tu vas même pas savoir qui t'es. Parce que même ici nous on est né ici. Histoire. La France elle a une histoire aussi. Chaque pays. Chaque pays a son histoire. Et eux ça intéresse. Et nous ça veut dire on est. Ici t'es pas français exactement. Là-bas aussi t'es pas africain. On sait pas sur quel pied danser. On sait même pas sur quel pied danser. On va réunir les deux. Ah faut réunir les deux. On va réunir. Ça c'est une richesse aussi. Exactement. D'avoir la culture française. Et de connaître aussi. D'avoir aussi la culture africaine. C'est une richesse. C'est une grande richesse. C'est une grande richesse pour moi. Pour nous tous.